... Merci beaucoup. Nous allons aborder la dernière partie de l'après-midi. J'ai le plaisir de présenter quelqu'un que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, William Hanks, titulaire de la chaire d'anthropologie linguistique à l'Université de Californie-Berkeley. C'est un linguiste et anthropologue américain qui travaille sur les langues mayas, et en particulier la langue maya yucatex, sur les daisis et l'indexicalité, entre autres. Cela semble extrêmement technique. Je voudrais quand même continuer à jouer Bernard Pivot et vous présenter l'un de ses livres qui est vraiment extraordinaire, parce que je n'en ai découvert encore que quelques parties, Converting Words, Maya in the Age of the Cross, c'est-à-dire c'est vraiment l'acculturation de la pensée maya sous l'influence des missionnaires européens, la façon dont les traditions mayas sont remodelées selon des modèles européens, c'est-à-dire c'est en plein dans notre questionnement de ces deux jours. Je vous laisse la surprise de découvrir de quoi va vous parler William Hanks aujourd'hui. Vous verrez que nous allons aller vers d'autres horizons que ce que laisse présager la présentation que je viens d'en faire, et j'attends avec impatience ce qu'il va nous dire. Merci. Merci Jean-Noël, et un grand merci aux membres du comité scientifique pour m'avoir invité à intervenir dans ce colloque. Je vous préviens que le titre dans le programme n'est pas juste, dans la mesure où je n'arriverai pas au maya. À expliquer les concepts japonais que je vais traiter, ça a pris tellement de temps que ce n'est pas possible. Donc le titre correct, le sous-titre serait « De l'école de Kyoto au contexte d'énonciation ». C'est ça que je vais traiter dans le cadre d'une théorie de l'énonciation. J'ai toujours le maya dans la tête, mais c'est trop, c'est trop dans 30 minutes. Et déjà, je gaspille mon temps. Bon, dans ce texte, je vais tracer les grandes lignes d'une analyse conceptuelle du basho, un concept japonais qui se traduit plus ou moins lieu, locus, champ, et qui était originellement développé au début du XXe siècle par les philosophes de ce qui a été nommé à postériori l'école de Kyoto. L'intérêt de basho pour une pragmatique comparative et qu'il est une théorie de l'interdépendance contextuelle, une alternative ou complément à celle qui nous sent plus familière et qui engage directement ce que nous appelons couramment la situation, la coprésence et le contexte en linguistique. L'approche de l'école de Kyoto concernant basho s'est développée à travers d'intenses dialogues avec la philosophie européenne classique et moderne et surtout la phénoménologie que, malheureusement, par faute de temps, je vais sauter. Je l'avais dans la version écrite, mais ce n'est pas possible de tout faire. Le basho comporte cependant, à part le côté qui engage la philo européenne, comporte cependant une autre face totalement étrangère aux philosophies occidentales. Celle-ci se définit plutôt dans un registre consciemment asiatique, principalement zen et du bouddhisme chinois, ainsi qu'en rapport avec l'éthique confucéenne. Au-delà de ces sources religieuses et philosophiques, le terme basho est également partie intégrante d'un lexique plus extensif dans le japonais ordinaire, fondé sur le mot ferme basho. C'est ce par quoi nous allons commencer, donc dans le langage ordinaire. Dans le japonais courant, le terme basho est un nom qui peut porter les marqueurs des cas grammaticaux, tels nominatifs, accusatifs, génitifs, de la déixis, ce bas-ci, ce bas-là. Le basho, c'est la racine de basho. Le statut d'un sujet ou un thème de la phrase, le nombre, pluralité, singularité, ou la possession. Il apparaît dans un grand nombre d'expressions lexicales dans lesquelles nous pouvons observer de légers changements quant à son focus sémantique. Je saute les exemples aussi, mais pour résumer un peu le champ. Les principaux usages tournent autour du lieu, du cadre interactionnel et du comportement qui en émerge. Dans le langage courant, ni le terme bas ni basho ne désignent des espaces vides, dénués de qualité. Une atmosphère affective, un bon ajustement et le discernement de ce qui est espéré en sont des aspects. Ils présupposent chacun une expérience humaine non seulement du champ spatial, mais également du champ interactionnel. Ceci implique des cadres de participation, des normes, gouvernements, les comportements, un sens de l'appartenance personnelle et la singularité de toute interaction particulière. L'usage technique, par contre, dans la philosophie de l'école de Kyoto va s'approprier de la forme basho du langage ordinaire, mais elle va la redéfinir plus ou moins radicalement. Dans tout le reste de mon discours aujourd'hui, c'est du concept philosophique basho que je parlerai. Nous pouvons distinguer trois vastes sphères ou bien niveaux du basho philosophique que je nommerai basho primaire, le basho secondaire et la théorie du basho. Le basho primaire est moins familier à une perspective euro-américaine. C'est donc par celui-ci que nous allons débuter. À ce niveau, basho désigne une ontologie de dépendance mutuelle, de la co-création, de l'impermanence et, finalement, de la non-séparation. Mes collègues japonais le décrivent également dans des termes d'idées bouddhiques, principalement zen, concernant la non-séparation des humains et de la nature. L'idée plus large d'une création codépendante, d'une relationnalité profonde selon laquelle chaque chose dépend de l'autre pour exister, est à placer sur le même plan. Nishida Kitaro, le fondateur de l'école de Kyoto, a qualifié ce niveau de l'interdépendance absolue de, et je cite, « néant absolu » et utilisant le terme « mu ». Nishitani Kenji, étudiant de Tanabe Hajime, lui-même étudiant de Nishida, a quant à lui évoqué un néant relatif et il a opté pour le terme bouddhiste classique « sonyata », le vide, au lieu d'utiliser le mot. Le concept du néant ou du vide correspond à un état de la non-séparation qui soit ontologiquement préalable à la distinction sujet-objet. C'est donc un espace originaire dans lequel la réalité en tant que telle est immanente. On parle d'incité, par exemple, dans les écrits, d'être ainsi. Sans la médiation déformante de la représentation, ni de la catégorisation, ni de l'articulation humaine. Nous ne pouvons pas en parler de ce bachot absolu sans opérer une distorsion, car le langage articule, tandis que le bachot primaire est par définition un espace de non-articulation. Il implique une dissolution philosophique, religieuse et très rigoureuse de toutes les catégories qui peuplent ordinairement le raisonnement pratique. L'aspect impermanent du bachot primaire le distancie clairement du focus classique de la linguistique concernant les aspects du langage ou du discours relativement stables et durables. Nous, on met d'habitude, du moins dans la linguistique telle que je l'ai apprise, on met d'habitude la synchronie avant la diachronie, la langue avant la parole, soit la sémantique avant la pragmatique en termes anglais, ou américains, si vous préférez, les types avant les tokens, les règles et les normes avant l'improvisation. Mais qu'est-ce que cela représenterait d'élaborer une grammaire dans un monde conceptuel dans lequel rien n'est durable ? C'est une provocation, je n'ai pas de réponse. Le bachau secondaire, par contraste, est proche de l'anglais contexte ou situation. Il s'agit de l'espace de l'action dans lequel un processus typiquement social se déroule. Une conversation en face-à-face, par exemple, prend toujours place dans un bachau secondaire qui consiste en l'enchassement contextuel de l'occasion dans laquelle l'énonciation apparaît. Cet enchassement comporte un grand nombre d'informations catégorielles à propos de qui, où, quand, quoi et à quelle fin l'interaction a lieu. Il comporte la séquence des énonciations et la division sujet-adressé-objet. Tandis que le bachau primaire est inarticulé, le bachau secondaire est un espace de l'articulation, de la catégorisation et de la distinction. Le langage et la pratique sociale produisent des distinctions et des hiérarchies et des objets de toutes sortes dont les pensées discrètes. Ouf. Peut-être. François. Ce bachau articulé est plus proche de l'usage ordinaire. Dans l'usage ordinaire du japonais, un bachau peut être aussi banal que l'espace entre le bateau et le quai ou un espace où mettre ses pieds. Il est aussi familier que la connexion que l'on peut ressentir au cours d'une bonne conversation ou dans n'importe quelle situation dans laquelle on se sent à l'aise. Ce genre de bachau ordinaire peut être rompu par un comportement inapproprié ou par un départ. Quelqu'un peut partir et casser le bas. Tandis qu'il est impossible de départir du bachau primaire parce qu'il s'obsume même la mort. On n'en part pas. Le langage ne peut donc que déformer le bachau primaire, mais il est en même temps un outil radicalement puissant permettant d'engager le bachau primaire dans un univers distinct de distinctions interliées. L'une de ces distinctions créées socialement est celle opposant le soi à l'autre, opposition qui n'existe pas au niveau primaire. La théorie du bachau, donc le troisième terme, est différente de ces deux souches de bachau primaire et secondaire. Elle consiste en un ensemble de concepts théoriques en une manière de modeler quelque chose comme l'enchassement contextuel et une façon de raisonner à propos des contextes et de l'information. Il s'agit d'un métalangage, donc, en ceci qui se réfère aux relations entre les niveaux primaires et secondaires. Je passe à des articles de Shimizu Hiroshi, qui est biologiste, et qui étudie les systèmes d'information complexes. Shimizu, en 1995, propose une nouvelle définition et on va prendre comme point de départ une analogie ou une métaphore intéressante que lui propose. Imaginez avec moi, si vous voulez, un peintre dans une pièce face à une toile blanche. Son objectif est de peindre la pièce dans son état présent, aussi fidèlement que possible. Pensez au photoréalisme. Bien évidemment, le peintre et la toile se trouvent à l'intérieur de la pièce et cette intériorité constitue un challenge qu'il ne peut relever. Le peintre initie son travail sur la toile blanche, il ajoute des détails, mais parce que la toile fait partie de la pièce, est à l'intérieur, cette dernière change au fur et à mesure qu'il ajoute des détails à la toile. La peinture de la toile doit inclure une peinture de la toile. Ça, c'est déjà connu dans la peinture européenne, je sais. Il ne peut qu'être, par contre, en retard sur l'état actuel de la pièce puisque l'actualité de la pièce émerge des changements apportés sur la toile. C'est là, selon Shimizu, tout le problème de la réflexivité. D'ailleurs, c'est une très intéressante dérivation du problème de la réflexivité que je n'avais jamais songé. Le peintre se trouve dans un bachot. Pour Shimizu, je cite, le plus grand défi est de réussir à contourner le paradoxe de l'autoréférence. À ce stade, Shimizu établit une distinction entre deux types de représentation du bachot. L'un est égocentrique et on offre une vue microscopique selon la logique qui suppose une division entre le sujet et l'objet. Celui-ci correspond à ce que nous appelons le bachot secondaire dans lequel la séparation et l'articulation apparaissent. L'autre est bachocentrique et offre une ébauche transcendantale et holistique dans laquelle objets et sujets sont non séparables. Cette non-séparabilité est enracinée dans le bachot primaire qui est lié au bachot secondaire de la même manière que la pièce incorporante est liée à la peinture émergente qui y est produite. L'être, c'est-à-dire le sujet réflexif, est le point de convergence ces termes où ces deux types de représentations s'articulent. Nous avons ainsi un modèle composé de deux niveaux qui sont distincts mais s'entrecroisent à l'intérieur d'un processus à temps réel qui produit l'être en tant que processus émergent d'articulation. Une longue tradition de recherche en linguistique prend pour acquis la logique égocentrique du bachot de second ordre. L'énonciateur, tout comme le peintre, serait un agent indépendant, distinct du produit qu'il produit et distinct du contexte plus large dans lequel il se trouve. Au contraire, dans une représentation holistique du bachot, l'énoncé et l'énonciateur, tout comme la peinture et son peintre, sont inséparables du contexte actuel. L'expression inévitablement altère le contexte de la même manière que la peinture altère la pièce et pour des raisons identiques. La perspective holistique débute par le contexte incorporant dans lequel les acteurs, leurs actions et les objets qui leur sont liés sont tous non séparés. Leur interdépendance mutuelle est tout aussi profonde. Ce que l'énoncé accomplit à ce niveau n'est pas la description d'objets individualisés préexistants, sinon la création d'objets et de sujets simultanément et de manière interdépendante. L'énonciateur en tant qu'être auto-émerge à temps réel de cette interaction entre niveaux. Cette manière de constituer l'énonciateur a beaucoup en commun avec le travail classique d'Émile Benveniste pour qui l'énonciateur surgit de l'acte de dénoncer « je », le morphème « je », acte qui, dans mes termes, opère une relation entre le bachot secondaire de l'articulation qui est le niveau du démonstratum focal, donc le référent, et le bachot primaire de l'holisme qui est le contexte énonciatif dont la plupart en arrière-plan est non défini. Le sujet énonçant émerge constamment de l'interaction, si j'ose dire la dialectique, enfin, je dis interaction exprès, les gens de Kyoto parlent de dialectique aussi, mais voilà, entre des niveaux contradictoires de contexte. Ça, c'est le point clé. Ce n'est pas un hasard si Benveniste on est arrivé à une telle analyse par l'étude de la DXIS, c'est-à-dire des termes référentiaux indexicaux comme la première personne du singulier « je », les déictiques de l'espace ici, là, là-bas, les nominales ceci, cela, celui-ci, celui-là, etc., le temporel maintenant, le voici, le voilà, etc. Toute forme déictique relie le contexte énonciatif, y compris l'énonciateur et l'adressé à l'objet démontré, soit elle désigne un passage du champ énonciatif à l'objet référé ou le demonstratum. On dit parfois que la DXIS est une fonction du contexte à l'individu, c'est-à-dire que le contexte sert d'origo au point de départ dans une projection qui passe de l'art d'un contexte plus holistique au demonstratum à l'individu. Or, cette fonction du contexte à l'individu trouve sa place précisément dans la théorie de Bachot, car il s'agit d'un passage du Bachot primaire qui est inarticulé, englobant, servant de fond ou d'origo, au Bachot secondaire qui est articulé, segmenté en personnes, objets et individu. Dans la relation déictique, qui aussi présuppose une division du moins homologue, le champ indexical d'arrière-plan correspond au Bachot primaire, holistique et inarticulé. Par contre, le demonstratum, c'est-à-dire l'objet référé par la déictique, appartient au niveau microscopique et fragmenté du Bachot secondaire. La théorie du Bachot soutient donc que le champ du réel sans la distorsion de la représentation et de l'articulation est logiquement, et sinon ontologiquement, antérieur à la division « je, tu, ici ». En revanche, les expressions linguistiques dénotent des éléments individués d'un Bachot plus fragmenté, plus articulé, dans lequel les divisions entre « je, tu, ceci » sont nombreuses. « Le langage et la gestuelle permettent une transformation de l'un à l'autre à travers la référence » qui devient très conséquentielle, d'ailleurs, qui devient conséquent. Un problème similaire, je n'ai pas dit le problème, c'est la transformation du contexte par l'acte de référence, et un problème comme ça se produit pour « maintenant » aussi, c'est-à-dire le mot « maintenant », puisqu'une fois que l'énoncé a été performé, le temps n'est plus le même. Une objectivation réflexive aura constamment un peu de retard par rapport à la réalité qu'elle aide à créer, comme c'est le cas pour le peintre paradoxal. Shimizu a ensuite élaboré ce qu'il appelle un modèle du drame improvisationnel du Bachot. Le Bachot n'apparaît alors plus uniquement comme l'interaction de l'être avec ce qui est représenté, mais de l'être avec des autres dans un champ social duquel l'être fait partie. Imaginez une troupe d'improvisation partageant un scénario commun, mais dont chacun des membres débute à une position imprévisible. de plus, les acteurs font faire face à un public et s'adressent à lui. Leur représentation doit également être en phase avec la représentation du public. Nous nous trouvons alors dans un espace interactif complexe, beaucoup plus complexe que le peintre. Les acteurs répondent à ce qu'ils pensent être les représentations du public, tout autant qu'aux gestes et aux expressions de leurs compagnons de scène. Dans les termes d'une théorie occidentale, nous sommes dans le domaine des implicatures de Grice, des jeux de Schelling et de la théorie d'esprit. Leurs actions émergent de cette mise en miroir complexe. Dans le langage de Bachot, le Bachot séparé émerge au sein du Bachot holistique et c'est par le Bachot holistique que le Bachot de la séparation est incorporé et contraint. Là, je saute la phénoménologie, excusez-moi. Alors, je considère très brièvement la DX6 au prisme de la théorie du Bachot. Supposons que le Bachot secondaire est organisé tel un champ, c'est-à-dire un espace de position et de prise de position, chacune activée par des relations qu'elles entretiennent entre elles au cours de l'interaction, appelant ce champ un champ déictique. L'énonciateur de la déictique est inséparable du champ déictique dans lequel il s'exprime. Aucune frontière évidente ne peut être tracée entre les participants et le contexte puisque le contexte est la condition émergente et le produit de leurs relations et ils sont dans une situation d'intériorité. Nous débutons ainsi par une relation a priori de l'intériorité et de la non-séparation entre les participants et le champ déictique. Ici, quoi, si vous préférez. Ici. Le nous ici, maintenant. Les actes déictiques référent, altérant, toujours donc, le champ de l'énoncé. Quelles seraient les implications de considérer la déicice sous cette optique ? Premièrement, pour l'intériorité. L'énonciateur, le destinataire ou l'adressé et l'objet sont tous les trois internes au champ déictique. Et il est également clair, il est clair, pardon, il est clair de cette position d'intériorité que les objets sont simultanément accessibles sous de multiples modalités et qu'une sélection doit être opérée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je vois, si je suis l'énonciateur, je vois l'objet, je peux le toucher. Je m'en souviens. Tu viens d'en parler. C'est quelque chose qui m'appartient à moi. C'est sous mon contrôle. Argentivité. L'objet est donc maximalement présent. Mais le problème, c'est que pour le dénoter en déictique, on est très souvent obligé de choisir entre ces modalités d'accessibilité puisque ça correspond à des formes différentes. Donc, il faut faire une sélection. Donc, la condition préalable, c'est la multiplicité de l'accès à l'objet. Une trop grande partie, à mon avis, de la littérature traditionnelle concernant la déicis a failli en ce point en adoptant la perspective extérieure d'un observateur non engagé. Depuis ce point de vue extérieur, une question qui se pose est où se trouve l'objet en relation à l'ego ? Or, cette question détourne l'attention du rapport nécessaire à trois termes « je, tu, ici », ainsi que de la multidimensionnalité de l'accès cognitif et perceptuel. Pour la non-séparation, l'énonciateur, le destinataire et l'objet ne sont pas des personnes ou des choses préséparées, mais ce sont des positions relationnelles interdépendantes. Il n'est pas possible d'en isoler l'un, deux, l'un, deux, pardon, des autres et un changement chez l'un provoque un changement chez les autres. L'énonciateur doit tenir compte de la relation entre le destinataire et l'objet. Donc, ce n'est plus égocentré. On peut dire altercentré, mais je préfère dire qu'il y a codépendance à trois termes. Donc, il doit tenir compte de la relation entre le destinataire et l'objet qui inclut la perception, la connaissance, la pertinence, la mémoire. Ça dépend de l'usage et ça peut dépendre de la langue aussi puisque ça peut être typifié dans des types linguistiques, c'est-à-dire des traits. L'objet n'est pas une chose en données brutes, mais une chose faite pour, c'est-à-dire c'est une position sémiologique. Par conséquent, il est inséparable de l'acte d'individuation. Dans ce sens, il y a des centaines, sinon des milliers, sinon des milliards de choses dans cette salle en ce moment même. aucune n'est cependant un objet en sens voulu jusqu'à ce qu'elle soit désignée ou fasse l'objet de l'attention. Debout face à un mur blanc, je pourrais dire pince cette partie en gris, celle-ci en bleu, celle-ci en vert. Avant mon énoncé, le mur est blanc, avant mon énoncé, les demonstratas des trois phrases nominales n'existent pas. Ils sont définis par l'énoncé multimodal de paroles et gestes qui dit celle-ci, celle-là, cette partie. Donc l'objet est un élément de la sémiotique et non pas une chose brute dans cette optique. Elle peut être aussi une chose brute. Je définis un cadre théorique. Pour la réflexivité, tout comme le peintre paradoxal, l'énonciateur déictique ne peut pas individualiser l'objet sans en altérer le champ pour l'impermanence. Dans la micro-diachronie de l'interaction en cours, le champ déictique est un flux perpétuel. Il implique une séquence et nous devons penser l'avant par opposition à l'après de l'énonciation. Qu'est-ce qui a changé ? Quel est l'effet sur le contexte d'une énonciation ? Dans la mesure où les partenaires en conversation s'ajustent constamment l'un à l'autre, je peux choisir une déictique en fonction de ce que je considère être la relation entre tu et ça, l'objet, et ce que je considère comme étant ta compréhension de ma relation à l'objet. On est donc en face de la relation triadique et d'une sorte d'auto-organisation soit-autrui ou objet, tandis qu'aucun de ces trois éléments n'est en soi auto-organisé. Tout comme une troupe d'improvisation sur scène, les coparticipants conversationnels co-créent le champ déictique. Je conclue. Dans la mise ensemble de nos théories, je dis grosso modo occidentales, mais plus qu'on apprend, moins qu'on pense à cette division un peu brute, mais voilà, je dirais nos théories, du contexte énonciatif, avec la théorie japonaise du Bachot, on crée une complémentarité d'inverse et on se permet une vue binoculaire de l'énonciation. Pour l'un, on focalise l'espace articulé, ce qui rend problématique l'union non articulée. Tandis que pour l'autre, on focalise l'union, ce qui rend problématique et va exiger une théorie de la séparation à travers l'articulation. L'ordre de priorité est renversé, mais moi, je crois qu'il nous faut les deux perspectives. Pourquoi donc passer son temps dans l'expérimentation de traduire la théorie de Bachot ou d'essayer de traduire la théorie de Bachot en modèle opératoire pour une pragmatique ? Eh bien, le langage est l'instrument le plus puissant d'articulation que nous avons. Je crois bien que les enjeux sont énormes et j'espère avoir montré que la philosophie japonaise a développé des concepts qui sont à la fois originaux et à la portée de l'adéquation avec nos analyses des pratiques langagières. Je propose, mon but, c'est d'imaginer une approche en pragmatique comparative, une approche de l'énonciation qui soit comparative non seulement au niveau des données qu'elle souhaite analyser, mais aussi au niveau de ses concepts analytiques. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada